Alors bonjour à tous et à toutes, bienvenue à la web conférence sur le bac et les formations courtes en anthropologie. Mon nom est Stephanie Lloyd et je suis professeure du département d'anthropologie et directrice des programmes de première cycle ici au département. J'aimerais tout d'abord vous informer que cette conférence est enregistrée. Si vous ne souhaitez pas faire partie de l'enregistrement, vous pouvez quitter maintenant. Cependant, je vais souligner que c'est seulement moi, la présentation PowerPoint et les personnes qui posent des questions qui vont apparaître sur l'enregistrement vidéo ou audio. Mais en tout cas, si vous voulez quitter maintenant, vous pouvez quand même regarder l'enregistrement de cette web conférence qui sera disponible sur le site de l'université et aussi le site de la faculté des sciences sociales à l'université de Val. Donc aujourd'hui, pendant la rencontre, je vais vous donner un aperçu des programmes en anthropologie et puis les perspectives qu'ils auront notamment sur le marché d'emploi. Ma présentation durera à peu près 20 minutes et par la suite, je vais prendre vos questions. Voilà, donc commençons tout d'abord par une courte définition de cette discipline d'enseignement et des champs de recherche. Comme vous le savez, l'anthropologie s'agit d'une science sociale, mais sur quoi peut-elle particulièrement? Pour le savoir, je propose de regarder, comme vous le voyez sur l'écran, l'anthropologie du mot. Celui est composé de deux mots en grec, donc anthropo, qui est être humain, et logos, qui est science. Donc ça veut dire que l'anthropologie, on veut dire que ça propose la science de l'être humain, mais surtout les sociétés, les cultures des êtres humains et ces choses-là aussi dans la transformation. On s'intéresse spécifiquement à ces cultures d'un point de vue vraiment global, d'un point de vue haut qui est décrit comme holiste, c'est-à-dire dans une dimension politique, économique, juridique, religieux, sociale et culturelle et d'autres perspectives. Donc dans cette présentation, je vais tout d'abord décrire le bac en anthropologie et par la suite, je vais parler des programmes plus courtes. Pour vous dire qu'est-ce qui distingue notre programme de l'anthropologie à l'université, le val d'autres programmes, je peux vous fournir quelques détails. On offre une solide formation disciplinaire générale en anthropologie qui comprend l'apprentissage des méthodes propres à la technique, des techniques en recherche qualitative. Deuxième chose, contrairement à d'autres universités québécois et nord-américains, ce qui nous particularise, c'est notre formation qui est spécialisée en anthropologie sociale et culturelle. Donc d'autres programmes pourraient proposer à diviser les profs dans les milieux des sous-disciplines d'anthropologie biologique, etc. Mais tous nos profs sont les spécialistes en anthropologie socio-culturelle. Alors on va proposer une grande diversité de cours dans ce champ. Je vais décrire quelques exemples de ces cours. On a des cours en anthropologie des familles d'une perspective vraiment contemporaine, du religieux, anthropologie du genre, anthropologie de santé mentale, sexualité, culture, accords, souffrance et douleur, regard anthropologique sur l'islam, anthropologie et développement, anthropologie du conflit et de la violence, anthropologie et esthétique, anthropologie des technoséances, ingénierie sociale et costumnisme, anthropologie et utopisme, et plusieurs cours sur les peuples autochtones. Alors vous voyez qu'il y a vraiment une très grande diversité reflétée dans nos cours. Et ça veut dire qu'il y a une grande flexibilité pour les cheminements des étudiants qui peuvent profiler la formation selon les régions du monde qui les intéressent et également sur les thématiques qui les intéressent le plus. Une autre particularité qui distingue notre professionnel depuis une quarantaine d'années, c'est la formation pratique. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit de trois cours, ça veut dire neuf crédits dans nos systèmes, qui dans la dernière année du bac, où les étudiants peuvent faire une expérience directe vue au marché d'emploi, etc. Et elle prépare les étudiants soit à entreprendre des recherches plus approfondies pour une maîtrise, par exemple, ou de trouver un emploi sur le marché du travail. Donc la formation pratique, elle permet des expériences très diversifiées. C'est souvent une opportunité d'un premier terrain pour les étudiants. Ça veut dire une collecte de données, que ce soit ici ou à l'étranger. C'est aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, une porte d'entrée pour les emplois, pour plusieurs ou pour les études du deuxième siècle. Donc je vais vous donner quelques exemples pour vous montrer un aperçu du projet qui a été récemment réalisé dans le cadre de la de la formation pratique par nos étudiants. Ici, on a l'exemple d'un projet de Mathieu Larivière, qui est étudiant qui est actuellement étudiant à la maîtrise en anthropologie et qui est diplômé du bac en anthropologie avec concentration en environnement. Mathieu a décidé de faire cette formation pratique à Cuba dans le cadre d'un projet de recherche d'un professeur du département. Il est allé dans un village côtière et il s'est intéressé aux impacts sociaux, économiques et environnementaux de l'abandon d'un projet de centrale nucléaire, qui laissait 20 000 travailleurs de cette région de Cuba sans emploi. Donc pour sa part, Mathieu a fait une formation pratique à l'étranger. On a un autre exemple, c'est l'exemple de Yasmine Fontaine, qui est diplômé de notre département avec un bac avec une concentration en études autochtones. Yasmine a fait sa formation pratique au sein de sa communauté INU sur la côte nord de la fleuve Saint-Laurent, ici au Québec. Elle a participé dans le cadre de sa formation pratique à un projet sur l'aménagement et la protection d'un site patrimoine INU. Un autre exemple, je passe vite, Stéphanie Dumouchel, qui est aujourd'hui diplômée au bac en anthropologie. Elle a élaboré un projet personnel lié à un intérêt pour le tricot de longue date. Stéphanie est allée dans l'archipel de Shetland à l'Écosse, sous la supervision toujours d'une prof, même si c'était un projet qu'elle a développé elle-même. Et elle s'est intéressée au rôle des femmes dans l'activité économique de Shetland, ainsi qu'aux techniques de tricot traditionnels. Dans le cadre de sa formation pratique, elle a rencontré les artisans et les personnes impliquées dans l'élevage des moutons. Et finalement, elle a également réussi des recherches dans plusieurs musées en Écosse et à Londres. On la voit ici pendant ses recherches au musée. Enfin, un dernier exemple. Et j'aurais pu les multiplier. Il y a un tel nombre de projets divers et intéressants que nos étudiants font. Mais je vais terminer sur le projet de Benjamin Mallow, qui est aujourd'hui étudiant d'autorale en anthropologie. Mais il est également aujourd'hui du professionnel de recherche au CHU. Ça veut dire, comme vous voyez sur l'écran, le centre de recherche, le centre hôpitalier universitaire de Québec. Pendant sa formation pratique, Benjamin était situé à l'Institut national de santé publique du Québec, donc à l'INSPQ. Donc, les personnes qui sont ici au Québec ont entendu parler souvent pendant ces temps-ci, pendant la pandémie, il était impliqué dans un projet visant à comprendre les attitudes et les comportements relatifs à la vaccination. Vous voyez que c'est un domaine à la fine pointe de l'actualité. Et Benjamin, sa formation pratique a ouvert des perspectives d'emploi très intéressantes. Il a été d'abord, suite à la formation pratique, recruté comme auxiliaire de recherche à l'INSPQ. Et aujourd'hui, comme je l'ai mentionné, il est professionnel de recherche au CHU du Québec, dans un domaine qui est celui de sa formation pratique. Donc, très souvent, la formation pratique, elle ouvre à des possibilités d'emploi. Elles permettent de développer des expériences variées qui sont marquantes et qui permettent de renforcer les habiletés professionnelles et qui permettent donc de s'insérer tranquillement sur le marché du travail. Pour passer aux concentrations, un autre élément dans notre bac en anthropologie, vous m'avez entendu dire à pour de mature qu'elle était inscrite au bac en anthropologie avec concentration en environnement. Et Yasmine, qui a été inscrite au bac avec concentration en études autochtones. Donc, ce sont les options intéressantes qui nous offrons dans le cadre du bac en anthropologie. Ça veut dire un cheminement avec concentration. Elles permettent de se spécialiser dans une chambre d'études particulières, donc que ce soit l'environnement ou les études autochtones. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est une option que vous pouvez faire valoir auprès des employeurs, par exemple. Et ça consiste pendant le bac à suivre un ou deux ou deux cours obligatoires dans le domaine de la concentration. Et aussi, pour les cours complémentaires, ça veut dire neuf à douze crédits à des cours complémentaires. Ils sont suivis dans d'autres disciplines, mais dans le domaine de la concentration. C'est la même chose pour la formation pratique pour ces personnes. Dans le cheminement avec concentration, les formations pratiques sont situées dans le domaine de la concentration. Donc, c'est une option très intéressante pour vraiment avoir gradué avec une spécialisation assez pointue pour nos étudiants. Donc, le bac permet aussi d'autres expériences qui préparent les étudiants pour le marché du travail. Il y a la possibilité d'un stage rémunéré qui offre la possibilité de développer une expérience de travail par un stage qui est également crédité. Donc, il est payé et crédité. Ce stage peut être réalisé soit dans la fonction publique du Québec, soit à l'Assemblée nationale. C'est donc une autre option qui offre l'expérience concrète pour renforcer, par exemple, les CV de nos étudiants. Une autre chose que notre programme offre, c'est le profil international. C'est la possibilité de la participation ou de la possibilité de réaliser une session au complet dans une université partenaire du département à l'hiver de la deuxième année du bac. Les étudiants qui font cette expérience de mobilité étudient dans une autre université et se familiarisent avec une autre méthode d'enseignement avec des cours qui sont complémentaires à ce qu'on offrait ici et qui ont été spécialement identifiés par la direction des programmes pour répondre aux besoins de nos étudiants. Le profil international offre également l'opportunité de mieux connaître une autre culture, possiblement une autre langue, etc. Donc, quand on réalise cette mobilité, c'est inscrit sur le diplôme. Alors, c'est donc une autre atout qu'on peut faire valoir par la suite. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, on a des ententes avec 17 universités dans 10 pays, notamment en France, d'outre-mer. Donc, vous avez l'université de la Nouvelle-Calédonie, l'université de la Polonésie française, en Océanie, etc. Bref, il y a une grande diversité d'universités où vous pouvez aller réaliser cette session. Je vous donne, mais une autre chose à souligner, c'est que pendant la session de mobilité, les frais de scolarité sont payés à l'Université Laval. Quelle est l'importance de ça? Je vous donne un exemple. Vous voulez aller étudier, par exemple, aux États-Unis, à Ohio State University ou à l'Université de Connecticut. Les frais de scolarité là-bas sont beaucoup plus élevés des fois qu'ici, mais vous ne payerez pas ces frais. Vous allez simplement payer les frais de l'Université Laval. De plus, pour les personnes qui sont inscrites au profil international, l'Université Laval vous donne une bourse de 3 000 $ pour réaliser cette session à l'étranger. Alors, c'est vraiment une possibilité très intéressante pour nos étudiants. D'autres possibilités qui n'apparaissent pas sur l'écran, mais qui sont quand même offertes, elles incluent la possibilité de faire des échanges au Canada. On a des ententes avec l'Université d'Ottawa et avec l'Université de Virginia au Saskatchewan. Dans ce cas, l'Université Laval pour les séjours de mobilité au Canada offre une bourse de 2 000 $ pour appuyer les étudiants. Pour poursuivre, les départements disposent également d'un laboratoire en anthropologie visuelle. Ces laboratoires permettent à un prêt de matériel pour faire du tournage, pour faire des montages. Ce sont des matériaux qui pourraient contribuer à la réalisation d'une certaine dimension relative à une formation pratique ou encore pour les travaux pour certains cours. Alors, ils sont des ressources qui sont très, 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 très appréciées par nos étudiants. Donc, on a discuté le bac, mais sur l'écran maintenant, on voit tous nos programmes de premier cycle qui sont offerts dans le département d'anthropologie. Vous voyez que, oh, je crois que j'entends quelqu'un. Je vais prendre vos questions, mais à la fin. Donc, vous voyez, en plus que le bac, il y a avec les options de concentration, on a vraiment en études autochtones. On a aussi plusieurs possibilités pour les certificats. Les certificats sont les formations courtes de 10 cours ou 30 crédits ou encore des micro-programmes. Les micro-programmes, pour leur part, c'est une totale de 9 cours, 9 crédits ou 3 cours. Donc, vous voyez sur l'écran, on a plusieurs offres. Il y a un certificat en anthropologie sociale et culturelle, un certificat en études autochtones, un certificat sur la diversité culturelle. Et pour les micro-programmes, on a des micro-programmes en études autochtones sur la diversité culturelle. Pour les personnes qui sont ici, est-ce que vous pouvez simplement fermer vos micro? Sinon, ce qu'on entend va être enregistré. Merci. Donc, on a des micro-programmes en études autochtones sur la diversité culturelle et sur les enjeux du monde arabe et du Moyen-Orient et en études nordiques. Ces programmes courtes peuvent être vraiment intéressants pour les étudiants, mais aussi pour les professionnels, pour qu'ils soient appelés dans leurs fonctions, à occuper divers types d'emplois ou de rôles, etc. Ça peut être également contributoire à un bac multi. Ça veut dire un bac qui est créé suite au cumul de certificats. Alors, via les options des certificats des micro-programmes, il y a une grande diversité des options qui sont ouvertes aux étudiants à temps temps partiel et aussi des personnes qui déjà, qui travaillent déjà, par exemple. Et les formations, je dois souligner, peuvent être suivies à distance ou en classe. Et ça, c'est quelque chose qui est souvent vraiment apprécié par les personnes parce que ça offre une très grande flexibilité. Donc, en ce qui concerne les emplois, la formation d'anthropologie ouvre à diverses possibilités d'emplois, que ce soit dans la fonction publique, dans les organismes communautaires, des republiques, dans les organismes de développement à l'international et d'autres organismes à l'international. Les villes et municipalités sont des employeurs qui recherchent, sont à la recherche suivante, des anthropologues. Bien sûr, les organismes de recherche dans le domaine de la culture ou de la muséologie ou également les établissements d'enseignement et les entreprises privées. Donc, il s'agit de quelques secteurs d'emploi où les anthropologues sont des employés recherchés pour offrir, par exemple, un service de collecte de données, un service de consultation d'une population, un service d'études de réception ou analyse de l'impact d'un programme. Ça peut être un projet de développement ou même une analyse de l'expérience des consommateurs ou des usagers des jeux vidéo, par exemple. Alors, les anthropologues sont des professionnels polyvalents qui sont compétents pour remplir diverses fonctions et occuper divers types d'emplois. Ici, sur l'écran, vous avez quelques titres de postes qui sont occupés par les anthropologues. Il faut souligner que c'est rare qu'on voit dans les annonces anthropologues recherchées, mais les anthropologues sont les candidats qui ont beaucoup de succès sur les postes comme ceux que vous voyez sur l'écran. Et maintenant, je vais maintenant ou après la présentation, je vous invite à consulter notre site. Si vous tapez sur l'internet des emplois, par exemple, pour anthropologues plus universelval, vous allez tomber sur une page de notre site web du département où vous avez plusieurs profils d'emploi de nos diplômés. Donc, vous avez des exemples très concrets des parcours, des fonctions concrètes que nos étudiants occupent aujourd'hui. Et nos diplômés vous parlent de leur cheminement et comment leur formation en anthropologie a contribué à faire d'eux des employés compétents sur le marché du travail, des employés qui sont en fait recherchés. Donc, je vous invite à consulter cette page des emplois pour anthropologues avec l'université Laval et vous allez voir un aperçu de la diversité des milieux d'emploi de nos diplômés. Je vais poursuivre avec quelques mots sur la vie étudiante dans notre département. Donc, être étudiant du département d'anthropologie et syllabal, c'est aussi prendre part d'une vie étudiante animée très active. Les étudiants du département font partie de l'association des étudiantes et étudiants en anthropologie. Et cette association dispose d'un local particulier qui s'appelle Anthropos et qui est très apprécié par les étudiants comme espace où les étudiants peuvent mener leurs activités simplement pour avoir un espace où ils peuvent échanger. L'association a également un journal d'étudiants qui s'appelle le Potlatch. L'association également organise de façon autonome ou avec le département plusieurs activités intra et extra-universitaires. où on a l'occasion de découvrir, oui, je pense qu'il y a notamment le fameux spectacle entre actes, le spectacle de la fin d'année, qu'on a retourné à en présentiel, où on a l'occasion de découvrir les talents qui se cachent souvent parmi nos cours d'étudiants. Donc, c'est toujours un moment, c'est un exemple d'un moment qui est toujours attendu par les étudiants et les profs participent activement à ces événements aussi. Donc, c'est une association avec laquelle on a beaucoup de plaisir à travailler. Elle est très dynamique et elle fera votre passage à l'Université de Valle, l'expérience qui est marquante. Passons des étudiants vers les profs. Je vous présente très brièvement nos profs. Vous voyez ici leur texte. Je souligne que c'est un cours professoral très dynamique, impliqué en recherche, impliqué dans leur milieu et qui participe activement au débat contemporain sur la société contemporaine. Ils sont soucieux et proches aux étudiants. Donc, le travail de collaboration entre profs et étudiants est très étroit. Ils sont également investis dans les terrains de recherche sur les cinq continents. Et donc, vous aurez certainement des exemples de recherche à nourrir vos intérêts, puisque ce sont les profs qui sont passionnés à propos de leurs propres recherches et partagent le résultat de ces recherches dans leurs cours pour offrir les options pour les étudiants, pour les formations pratiques, etc. Donc, voilà. C'est une vue d'ensemble de notre programme de bac et d'autres programmes courts de notre département d'anthropologie ici à Laval. Alors, si vous avez des questions, vous avez mon adresse pluriel ici et n'hésitez pas à m'écrire, mais je vous invite déjà à poser vos questions. Vous pouvez ouvrir vos micros ou vous pouvez m'écrire dans le chat. Donc, je vais arrêter le partage d'écran et ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Alors, je suis à l'écoute. OK, Rose. Allo. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que c'est possible de faire le stage à l'international, en plus de faire le profil international dans une université pendant une session? Les stages… Donc, de jumeler le stage et la mobilité… Les stages rémunérés sont plus… Les offres sont plus étroites, sont reliées avec la fonction publique, etc. Mais le fait de jumeler peut-être la formation pratique avec la mobilité internationale, ce n'est pas… Je peux répondre que je ne vois pas pourquoi. Mais je n'ai pas un exemple en tête. Julie, est-ce que… Parce que Julie est conseillère en recherche. Il faut dire que moi, je suis directrice de premier cycle depuis quelques mois. Alors, je remplace quelqu'un qui était là pendant sept ans. Alors, elle a eu beaucoup… Un plus grand nombre que des exemples en tête. Est-ce que Julie… Oui. Donc, Julie répond. Il est possible de… Oui, d'accumuler les deux possibilités. Julie, peut-être… Est-ce que toi, tu es en mesure de parler des bourses? Oui. Actuellement, il n'y a pas de bourse spécifique destinée aux étudiants étrangers pour les programmes de baccalauréat. Toutefois, je pourrais vous transférer le lien vers le Bureau des bourses et de l'aide financière pour observer toutes les… pour prendre connaissance de toutes les possibilités. Mais généralement, des bourses pour les programmes du baccalauréat. À l'exception des candidats, excusez-moi, à l'exception des candidats provenant de la France, où il y a une entente avec le Québec et le gouvernement français sur l'exonération auprès d'études supplémentaires. Donc, je vais vous mettre le lien directement dans le chat pour consulter le Bureau des bourses. Ça va être plus simple, je crois. Est-ce qu'on a d'autres… Oui, Rose. Est-ce que les cours à distance, c'est là en ce moment, à cause de la pandémie, et l'an prochain, ça va arrêter d'être à distance? Donc, on a des cours qui sont à distance et sont toujours et uniquement offerts à distance. On ne mélange pas les cours à distance et les cours en classe. Ils sont deux choses différentes et c'était toujours géré comme ça. Cependant, pendant la pandémie, on a eu des cours… Le nom était les cours soit virtuels ou hybrides. Et ces étiquettes étaient utilisées pour éviter de confuser ces cours avec des cours à distance. Alors, pendant la pandémie, on a eu des fois des cours commodales, des cours uniquement virtuels ou des cours hybrides. Ça veut dire sept jours en classe pendant la session et les restes à distance ou virtuels. Alors, les cours à distance, ça ne va pas changer. C'est comme ça. Les autres formats de cours, ça va changer selon le contexte sanitaire, en fait. Le plus grand nombre de nos cours sont maintenant offerts soit en mode hybride ou en mode présentiel. Parce que je crois qu'il y a des personnes qui apprécient la possibilité de suivre les cours hybrides ou virtuels, mais le plus grand nombre des personnes s'intéressent à le retour en présentiel. OK. Je vois dans le chat. Est-ce que ça répond à la question? OK. Excellent. OK. Est-ce que les cours seront présentiels pour la session d'hiver 2021? Je crois que la mise à l'horaire s'est passé cette semaine. Désolée. OK. Et de ma connaissance, presque tous les cours dans nos programmes sont en mode présentiel. Il y a quelques-unes qui sont en mode hybride, mais autres que ces cours différents à distance. Presque tous les cours sont en mode présentiel. OK. D'autres questions? Vraiment, n'importe quelle question. Je suis ici, je suis complètement ouverte à n'importe quel type de question. Ça peut être sur le profil du programme, le profil des étudiants. L'implication des étudiants dans le département, c'est vraiment, je suis ici pour là, pour ça. Oui. Pourquoi pas? Si personne n'y va, j'ai une autre question. Est-ce qu'il existe, je ne sais pas, je ne suis pas regardée, mais est-ce qu'il existe un double bac avec anthropologie et une autre discipline? Oui. OK. Donc, Julie, tu as l'information sur l'admission. Donc, pour avoir jumelé des choses, donc anthropologie et quelque chose, donc, il y a toujours, en fait, pas l'option, mais la nécessité de prendre 9 à 12 crédits complémentaires. Donc, c'est obligatoire. Donc, déjà, il y a une spéciale, vous avez ces trois à quatre cours pour créer votre propre spécialisation. Mais peut-être que Julie peut répondre plus généralement sur, parce que Julie est spécialiste dans la gestion des études. Donc, elle peut parler au-delà de notre propre programme ici en anthropologie. Oui. Actuellement, le bac spécialisé en anthropologie n'est pas décomposable. Soit toutefois, vous pourriez compléter un bac multidisciplinaire, ce qui est composé de trois programmes de certificat qui donneraient une opportunité de faire un programme conjoint avec une autre faculté, par exemple. Mais ça, c'est au cas par cas. Donc, ça va être géré à la base, mais le baccalauréat d'anthropologie ne peut pas être gêné avec un autre programme de baccalauréat pour l'instant. Puis, par rapport à ça, je m'étais fait dire que ce n'était pas une bonne idée, justement, de faire un bac par cumul, justement, parce que c'est comme moins valable auprès des employeurs. Mais je me dis en même temps que, tu sais, en sur semaine, tu es pas mal obligé de faire une maîtrise puis d'aller plus loin. Donc, si tu vas à la maîtrise ensuite puis que tu spécialises, est-ce que ça reste une bonne idée ou tu arrives à la maîtrise puis là, tu es moins spécialiste, comme tu n'as pas fait les trois ans comme d'autres personnes? Désolée, c'était une longue question. Oui, non, c'est une très bonne question parce que, oui, les discours par rapport aux spécialisations un peu multiples ne sont pas nécessairement contradictoires, mais c'est difficile nécessairement à comprendre quelle est la valeur. Parce que, d'un côté, on est informé que les employeurs veulent avoir des spécialisations multiples, la flexibilité des travailleurs, de leurs employés, par exemple. Mais en même temps, on arrive des fois avec l'idée que, oh, mais ils cherchent également une spécialisation. Alors, on est confronté à ces deux choses. Alors, je dirais que ça dépend un peu. Peut-être que c'est mieux de commencer avec des études plus disciplinaires et si vous avez vraiment, vous trouvez une autre discipline tellement stimulant que vous voulez peut-être ajuster le parcours de vos études, de regarder cette option à ce point-là. Cependant, si vous voulez poursuivre les études de deuxième cycle, il serait possible avec, si vous avez déjà des cours en anthropologie. Donc, il y a la présentation d'Isabelle Henri-Andorcy de notre département à 14 heures. Je vais poser des questions très précises sur cela, mais généralement, si les étudiants ont des profils, ont des compétences, au moins en anthropologie, c'est important, très, vers les études de deuxième cycle ici. Et c'est vrai qu'un grand nombre de nos études de premier cycle continuent leurs études ici pour le deuxième cycle parce que ça offre, you know, une expertise supplémentaire sur le marché du travail. Et si on fait, justement, un bac multi avec anthropologie, est-ce qu'on peut quand même faire un stage à l'international en anthropologie où on n'a comme pas le temps? Mais on parle ici de la formation pratique parce que le stage n'est pas à l'international. C'est la formation pratique et la formation pratique elle-même, elle est neuf crédits. Alors, avec une division de trois certificats dans trois domaines différents, il pourrait être difficile d'intégrer une formation pratique à l'intérieur de ça. Peut-être que Julie peut ajouter des informations complémentaires. Je sais que des fois, les étudiants décident de prendre les trois ans d'études et étirer ça sur quatre ans pour avoir plus d'opportunités, etc. Mais je laisse la parole à Julie. Oui, pour effectuer le profil international dans le cadre d'un bac multi, il faut obtenir l'autorisation du programme dans lequel on est inscrit au moment où on postule. Il y a eu des cas qui ont été acceptés, mais ce n'est pas tous les programmes qui ont la possibilité généralement. Donc, encore là, vu que c'est un bac multidisciplinaire et c'est un dossier, c'est vraiment du cas par cas, il y a des possibilités, mais il faut en discuter en amont. Il faut vraiment préparer son projet longtemps à l'avance, puisqu'il faut vraiment étudier le parcours international à l'intérieur d'un certificat, lequel dure simplement une année. Tandis qu'un baccalauréat, c'est trois ans, donc on a le temps de voir venir préparer les acquis. Donc, c'est un processus qui est complètement différent. Donc, là-dessus, je vous inviterais vraiment à consulter l'équipe du bac multi, si c'est votre objectif, pour en discuter de façon plus spécifique. Une question, quelles sont les possibilités d'hébergement? Alors, vous pouvez consulter le site Internet des résidences, je vous le mets dans le chat également. Donc, il y a plusieurs possibilités au niveau des résidences. Et sur le même site Internet, on fait des liens vers les résidences privées, donc les appartements autour du campus où c'est possible de résider durant les études. Je vais vous mettre le lien.